alors est ce que tu peux commencer par te présenter oui tout à fait donc je suis mathieu legey je suis géo archéologue je m'intéresse à l'application des méthodes issues des sciences de la terre aux problématiques archéologiques mon travail consiste à jouer un peu l'intermédiaire entre des hyper spécialistes de l'archéologie et des hyper spécialistes de la géologie et de trouver une espèce de voie médiane au milieu de tout ça pour que tout ce petit monde puisse interagir et s'enrichir mutuellement j'exerce mon travail dans le cadre d'une petite société d'expertise qui s'appelle géo archéon toute mon activité de recherche je la construis autour du laboratoire trace qui est une unité mixte de recherche qui intègre des chercheurs du CNRS de l'université de l'INRAP du ministère de la culture et aussi des gens comme moi qui appartiennent à des sociétés disons privées donc tu te définirais pas forcément comme un préhistorien alors il se trouve que mon principal champ d'action concerne plutôt les périodes préhistoriques j'interagis principalement avec des archéologues qui s'intéressent à la préhistoire et moi mes travaux de recherche où mes travaux universitaires ont surtout porté sur la préhistoire mais du fait de cette activité professionnelle du fait de cette façon de de faire jouer ensemble archéologie et sciences de la terre je suis aussi amené à intervenir sur des sites archéologiques proto historique médiévaux toutes les périodes sont concernés en fait par ses par ses problématiques et par ses enjeux j'ai plus géologique qu'est ce qui t'a amené en fait à te spécialiser même dans l'archéologie en général alors bon dans l'archéologie j'allais dire un peu un rêve d'enfant en fait pas tant que ça puisque mes parents sont assez formels sur le fait que moi quand j'étais petit je voulais être pompier donc je sais pas trop égal à quel moment j'ai mal tourné et je me suis dit non en fait je vais plutôt aller faire des études d'histoire de l'art et d'archéologie en fait après après le lycée il y avait de la lumière et je suis rentré et ça m'a beaucoup plu donc je suis resté ça et ça a bien tourné c'était plus par curiosité dans un premier temps et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de d'agréable une activité plaisante au quotidien que c'est une bonne façon de de gagner sa vie et oui la géo archéologie enfin c'est pas venu tout de suite j'imagine non 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 moi j'ai fait un cursus tout d'abord d'archéologie dans le dans le côté géo archéologique moi je suis plutôt la formation est plutôt archéologique et je me suis ensuite familiarisé au côté géo par la suite donc j'ai fait un cursus assez classique pour l'archéologie d'histoire de l'art et d'archéologie en licence puis ensuite c'est à partir du master et ensuite en doctorat que je me suis spécialisé sur ces questions d'ordre plus géologique géomorphologique sédimentaire de sciences du sol etc qu'est ce qui m'a poussé vers ça à la fois un constat assez rapide que j'avais pas spécialement envie de m'intéresser à la culture matérielle étudier de la céramique étudier des objets en silex je ne trouvais pas en tout cas c'était pas trop ma tasse de thé ça m'intéresse ponctuellement mais voilà je sentais bien que j'avais pas envie d'en faire mon quotidien et ensuite j'ai rencontré des personnes qui exerçaient cette activité de géo archéologie je me suis dit mais mais quel boulot formidable on peut faire de l'archéologie sans être obligé de mesurer des os ou des pointes en silex c'est formidable et donc c'est à partir de ce moment là et à partir de mon master j'ai commencé à me spécialiser dans ces dans ces questions là donc en fait ta vocation ta spécialité tu elle est venue sur le sur le terrain en fait tout à fait moi là c'est vrai que le ce qui m'a séduit dans l'archéologie au delà de l'aspect de la curiosité intellectuelle que j'ai pour les populations passées c'est ce bout du terrain très très rapidement en fait j'ai lamentablement planté ma première année de fac jusqu'à l'été qui achetait cette année universitaire ou là je me suis retrouvé à faire de l'archéologie pendant trois mois non stop sur le terrain je me suis dit ah oui non en fait ça vaut le coup de bosser un peu à la fac pour pouvoir faire ça tout le temps ensuite c'est le cet aspect terrain moi c'était oui l'un des un des moteurs ce bout du terrain pour pour perp et pour persévérer et est arrivé au bout de au bout de mes études on va parler un peu du site est ce que tu peux le présenter en quelques mois l'abri préhistorique d'orignac c'est un des quelques sites éponymes du paléolithique supérieur c'est à dire un site qui donne son nom ensuite à une période un moment de la préhistoire le site d'orignac donne l'orignacien qui correspond au premier moment clairement défini où les populations d'homo sapiens s'installent de façon pérenne en europe de l'ouest il ya à peu près quarante mille ans le site d'orignac c'est surtout pour ça qu'on le connaît mais en fait il joue un autre rôle très important dans l'histoire de la discipline archéologique au sens large c'est qu'avant tout en 1860 quand ce site est étudié pour la première fois à ce moment là on n'en est pas à définir l'orignacien à ce moment là on en est plutôt à essayer de faire accepter l'idée que l'humanité est plus ancienne qu'on ne le croit est plus ancienne notamment que nous le racontent les récits bibliques et à orignac c'est ça qui est le moteur de l'archéologue qui étudie ça en 1860 edouard l'arté c'est de réussir à montrer que associé à des faunes fossiles de l'ours des cavernes du rennes de la hyène des cavernes on a également des industries des objets fabriqués de main d'homme des objets en silex des objets en bois de en bois de rennes et orignac c'est ça en fait qui fait sa renommée dans un premier temps c'est que edouard l'arté s'en sert pour montrer vous voyez bien qu'associé à ces faunes anciennes on a des objets faits de la main de l'homme l'humanité est réellement plus ancienne qu'on le qu'on ne le croit et c'est seulement dans un second temps au début du 20e siècle une cinquantaine d'années après que le matériel archéologique d'orignac servira à un autre préhistorien à créer ce nouveau compartiment de du paléolithique de la préhistoire pour en donnant le nom d'orignac un peu en hommage en quelque sorte à ce gisement qui vous ça a été pour la première fois vu de façon assez claire jusqu'au tout début au 18e siècle on pensait que les les outils taillés étaient des soit des flèches soit des soit des presse des météorites je crois il y avait des théories comme ça un peu des météorites des pierres de foudre tout un tas de tout un tas de choses oui oui en fait c'est au 18e 19e siècle bien sûr tout un tas de collectionneurs d'ancikers ramasse ces objets plus ou moins mystérieux ramasse des vieux artefacts des vieilles poteries des vieux objets en métaux bref et des objets en pierre taillé des haches polies toutes ces choses là pour le coup la compréhension de ces objets oui à ce moment là elle est souvent expliquée par voilà par des interprétations plus ou moins plus ou moins surnaturel on ne s'explique pas même cette curiosité qui coquinaient une curiosité pour ces trucs là voilà pour ça pour des ossements anciens de voilà de faunes notamment disparues on se demande si il paraît assez évident que que des gens ont dû explorer et reconnaître des fossiles de dinosaures très très précocement et c'est sans doute ce genre de choses qui ont donné naissance à des mythes tels que les dragons les géants des choses comme ça et donc là dedans les objets en pierre taillé aussi dans un premier temps sans doute assez long reste voilà au stade du mythe et sont pas réellement expliqué de façon scientifique ou en tout cas de façon de la façon dont on les perçoit aujourd'hui alors pourquoi aujourd'hui fouiller encore enfin de nouveau orignac alors c'est c'est le constat d'un paradoxe en fait qui nous amène à refouiller autour d'orignac avec mon collègue l'art c'est que c'est le site qui donne le nom à cette période de la préhistoire qui nous intéresse avec l'art c'est avec d'autres collègues bien sûr donc c'est premier temps d'homo sapiens sur nos territoires européens et paradoxalement donc orignac est extrêmement mal connu en tout cas en tant que site archéologique pour lui même on connaît très mal son organisation on connaît très mal l'organisation des dépôts puisqu'en fait une très grande partie des dépôts archéologiques ont été complètement récupérés par édouard l'arté lors de ses travaux au 19e siècle en fait il ne reste quasiment rien de ce matériel et de la grotte des dépôts des stratigraphies qui ont initialement été reconnus qui ont été décrits de manière très schématique puisque je me répète mais quand édouard l'arté fouille ici en fait l'archéologie préhistorique n'existe pas vraiment en fait il est en train de en train de défricher voilà c'est les débuts de la paléontologie c'est les débuts des fouilles archéologiques aussi à ce moment là il vide la grotte il récupère les objets qui l'intéressent la stratigraphie il l'a décrit de façon assez assez expéditive je lui fais pas de reproche je trouve qu'il a fait un excellent boulot et s'il l'avait pas fait on n'en serait pas là on n'en serait pas là aujourd'hui mais c'est vrai que maintenant on a des attentes un peu différentes sur voilà sur les on a des besoins aussi différents en termes de de contextualisation de description de la du contexte dans lequel les objets sont découverts a souvent tendance à dire en archéologie qu'un objet sans contexte n'a pas de valeur bon bah je vais pas dire je vais pas commettre le crime de dire que tous les artefacts de l'abri d'orignac n'ont pas de valeur c'est pas du tout le cas mais en tout cas ils n'ont pas de contexte où ils ont un contexte trop imprécis pour pouvoir se pencher sur des questions que voilà qui n'étaient pas vraiment au centre des préoccupations d'édouard l'arté nous par exemple ce qui nous intéresse c'est de savoir à la fois si cette occupation correspond à réellement à une occupation uniste ou à des palimpsestes c'est à dire à une récurrence d'occupation au même endroit qui expliquerait en fait l'épaisseur des dépôts orignaciens qu'édouard l'arté décrit c'est probablement le cas en fait il s'agit sans doute plutôt de plusieurs occupations orignaciennes dans cette petite cavité d'orignac mais pour pouvoir en parler pour pouvoir trancher il faudrait avoir un bout de coupe stratigraphique pour pouvoir l'observer de la même façon on parle d'un abri je pense que la plupart des gens quand on leur parle d'abri préhistorique ce qu'ils entendent c'est la maison des types de la préhistoire en réalité on ne sait pas si si cet abri a réellement été réellement un habitat s'il a vraiment fait l'objet d'aménagements voilà on voit des des représentations avec des poteaux des pots de bête pour créer de l'abri des feux par ci des feux par là bon on ne le sait pas en fait ça on n'a aucun indice édouard l'arté on a déjà une petite coupe de l'abri tel qu'il le reconnaît au 19e siècle on n'a aucun plan par exemple de la façon dont les artefacts étaient organisés dans l'espace donc voilà ces questions qui seraient plutôt d'ordre paléthnographique en fait voilà une sorte d'ethnographie des populations de l'orignacien bon bah à partir des données de l'arté on est coincé on ne peut pas en tout cas il n'y a pas la matière et donc l'ambition c'était de donc de mieux connaître en fait cet orignacien d'orignac de pouvoir un peu affiner son portrait robot et notamment en essayant de retrouver des dépôts archéologiques non fouillés bien préservés à partir desquels on pourrait avoir à la fois un enregistrement un peu plus fin de la façon dont tout ça s'organise et puis ensuite une lecture également plus détaillée avec des approches actuelles qui étaient totalement étrangères à nos ancêtres les préhistoriens et c'était peut-être aussi trouver d'autres abris alors pour ce faire en fait très rapidement on se rend compte que c'est pas l'abri d'orignac 1 qui va nous permettre de répondre à ces questions puisque l'abri est vidé disons à 95% par l'arté et les quelques pourcents qui restent sont fouillés par des clandestins et par un préhistorien qui s'appelle fernand lacor qui intervient en 1900 à la fin des années 1930 qui fouillent en fait l'endroit où on se trouve qu'il appelle la terrasse il reste quelques lambeaux de niveau archéologique laissé par l'arté mais en fait c'est pas grand chose et l'accord fini d'évacuer en fait tout ça donc l'abri d'orignac 1 est maintenant une coquille vide en quelque sorte tout cas il contient plus rien d'archéologique donc l'un des enjeux c'était de tester la zone en amont de cet abri la crête de fageol et puisque en fait elle présente des reliefs qui laissaient supposer éventuellement d'autres abris en tout cas d'autres structures en forme d'abri dans lesquels des dépôts archéologiques pourraient être conservés et vous avez fait des prospections au préalable pour essayer de alors oui on d'ensemble tout à fait on s'est fait aider par par des collègues d'une petite d'un cabinet qui s'appelle proté hubert camus et manon rabani qui sont eux des spécialistes de l'étude du karst et de l'évolution du relief au cours du temps et en fait ils ont fait une première mission d'expertise dans le secteur en essayant de pointer toutes les anomalies topographiques les anomalies karstiques les soutirages les dolines les petits départs de conduit les petites cavités les petits pointements calcaires les petits abris et c'est à partir de cette cartographie ensuite que nous on a pu mettre en place une stratégie de prospection et de sondage qui a abouti autour de 2020 voilà l'expertise carstaux géomorphologique a lieu en 2018 je crois et c'est en 2020 qu'on va prendre le temps d'aller d'aller sonder les points les plus chauds qui nous avait qui nous avait indiqué oui justement pourquoi choisir aurignac 2 pour cette nouvelle campagne de fouille bon parce qu'on est parce qu'on est fainéant parce qu'on est prudent et que en fait donc l'abri d'aurignac 2 voisins d'aurignac 1 on sait déjà quand on commence à reprendre le dossier que que louis méroc dans les années 1960 il a découvert du matériel contemporain ou en tout cas très comparable à ce qu'il y avait dans l'abri d'aurignac 1 donc on se dit à un point de repère voilà une base un peu fixe à partir de laquelle on va pouvoir d'une part lancer l'opération trouver du mobilier avoir quelque chose à se mettre sous la dent assez rapidement et puis avoir un point de fixation pour ensuite pouvoir essayer mais faire des prospections des sondages des enquêtes dans les environs mais ça nous paraissait important d'avoir dès le début un chantier principal en fait pour d'une part voilà avoir des résultats assez vite pour pouvoir justifier également de l'argent qu'on englouti dans ce programme qui est pas colossal en réalité mais voilà pour pour pouvoir aller disons qu'on ne prête qu'aux riches on ne prête au chantier archéologique qui ceux qui trouvent quand on trouve quelque chose c'est quand même plus facile d'aller l'année suivante redemander des financements quand on trouve rien la première année on trouve rien la deuxième année qu'on trouve rien la troisième année généralement au bout d'un moment les instances finissent par nous dire il est bien votre projet mais quand même vous ne trouvez pas grand chose donc là le but à Aurignac 2 c'était d'avoir voilà ce point un peu un peu robuste où on savait a priori sur quoi on allait tomber sur lequel ensuite construire quelque chose d'un peu plus petit à petit d'un peu plus ambitieux d'un plus audacieux de rayonner autour de ce gisement d'Aurignac 2 et puis avoir aussi une vision peut-être plus précise de la géomorphologie alors ça bien sûr toutes les questions qu'on se pose à partir de l'abri d'Aurignac 1 on se les pose également pour pour Aurignac 2 les descriptions qu'on a de l'archéologue qui a fouillé ça sont relativement succinctes disons intéressantes et intrigantes mais en même temps assez succinctes donc il y avait aussi une réelle envie de réévaluer ce qu'avait découvert méroc dans Aurignac 2 les mêmes questions qu'à Aurignac 1 en fait est-ce qu'on était vraiment face à un spot d'habitation si oui de quelle façon il était organisé est-ce qu'on est vraiment face à de l'aurignacien mais si oui est-ce que c'est de l'aurignacien ancien l'aurignacien moyen l'aurignacien récent est-ce qu'on pourrait pas avoir un corpus de mobilier un peu plus important dans les collections de méroc il n'y a que du gros mobilier des gros objets en pierre taillée en silex est-ce qu'il y avait également des petits objets on sait que pour l'aurignacien ça peut être à la fois des déchets de production mais ça peut également être des produits recherchés notamment les petites lamelles dont ils servent pour faire des barbelures de projectiles donc voilà on se doutait que méroc par exemple n'avait pas tamisé les sédiments qu'il avait sorti de l'abri donc c'était important pour nous de pouvoir récupérer aussi un échantillon plus représentatif un peu mieux contrôlé de tout autre problématique méroc dit qu'il trouve un tout petit peu de faune mais qu'elle est dans un très mauvais état et qui peut pas en faire grand chose en fait il n'en ramasse pas du tout dans les collections qu'on a de méroc il n'y a pas une partie de cette faune notamment dans l'idée de pouvoir la dater et du coup comme ça de pouvoir dater cet aurignacien d'aurignac dont on sait déjà qu'il est plutôt de la phase ancienne de l'aurignacien mais on aimerait bien savoir s'il est plutôt à 42 000 ans ou plutôt à 40 000 ou plutôt à 39 000 en fait ce gisement d'aurignacien n'a pas de datation absolue dessus on sait que c'est la phase ancienne de l'aurignacien par comparaison avec d'autres gisements connus mais il manque un petit point là-dessus et c'est en cours de cours de travail ça sera des analyses post fouilles oui c'est des échantillons c'est des échantillons d'os qu'on a ramassé l'an dernier sur le terrain et qui là sont en cours de traitement dans un laboratoire de datation carbone 14 il y aura aussi l'ocl c'est ça que vous allez de l'osl alors ça fait partie des pistes qu'on va essayer de de parcourir cette année compte tenu maintenant de la compréhension qu'on a du gisement d'aurignac 2 on se rend compte que dater le mobilier va pas être suffisant pour dater sa mise en place et ce qu'on va essayer de faire grâce à l'osl c'est d'essayer de dater la mise en place des sédiments également des sédiments qui emballent le mobilier archéologique ça c'est un petit peu donc toutes les suites tout l'avenir du projet et du coup il y aura pas de nouvelles fouilles a priori en tout cas pas tout de suite non pas tout de suite je ne pense pas ou en tout cas ce sera pas moi qui les ferait je pense qu'on commence à avoir une vision assez globale avec l'ars de de ce qui s'est passé orignac 2 on a un modèle interprétatif qui nous paraît maintenant suffisamment robuste on a les les éléments pour le pour l'étayer donc non cette année 2022 est censée être la dernière campagne de terrain en ce qui nous concerne pour ce pour ce petit gisement c'est un projet qu'on a lancé en gros en 2018 avec une première campagne de terre en 2019 une campagne de terrain un peu particulière en 2020 à cause des conditions sanitaires on a fait surtout des des sondages en dehors d'aurignac 2 et puis la vraie fouille d'aurignac 2 l'an dernier et cette année pour finir et avec ça on a déjà atteint une partie d une bonne partie des objectifs qu'on s'était fixé et que ça nous permet justement voilà cette réévaluation je pense qu'elle va pouvoir se faire dans des bonnes conditions et avec des arguments relativement robustes à quoi sert l'archéologie pour toi c'est vaste vous avez quatre heures alors à quoi sert l'archéologie ouais c'est une bonne question je pense qu'elle nous aide à à relativiser en fait elle nous donne des points de comparaison de processus de moments de l'histoire ou de la préhistoire en fait de de nos sociétés ou de sociétés qui nous sont totalement étrangères je pense qu'elle nous donne matière à penser notre propre société en regard de ça au hasard l'aurignacien l'aurignacien c'est des mecs qui arrivent du proche orient je sais pas pourquoi est ce qu'ils étaient juste curieux ou parce qu'ils étaient fâchés avec leurs voisins là bas en tout cas ils traversent tout le continent européen et ils arrivent ici ils tombent sur des populations néandertaliens bon dans le monde qu'on vit actuellement des populations qui se déplacent qui tombent sur des populations autochtones et comment ils s'organisent comment ils s'approprient des nouveaux territoires comment ils apprennent à vivre dans des nouveaux milieux comment ils interagissent avec les populations sur place ben c'est un peu pour moi c'est des problématiques voilà qui sont qui sont très actuelles et voilà pour moi l'archéologie c'est ça quoi c'est d'essayer de par exemple sur ces aspects voilà sociaux il se passe voilà les mouvements de population les façons la façon dont il se passe tranquillement pas tranquillement brutalement pas brutalement rapidement pas rapidement voilà ça donne matière à penser et à relativiser un peu les choses que l'on observe actuellement sur d'autres registres l'archéologie nous donne aussi à penser de notre relation à l'environnement notamment au climat mais également aux ressources animales ressources végétales ressources minérales la préhistoire et en fait toute toute notre histoire en fait c'est entre autres aussi l'interaction des groupes humains avec le avec leur milieu naturel parle d'interaction plutôt que de je pense pas qu'il ya vraiment de déterminisme bien sûr que que les sociétés humaines vont pas se développer de la même façon au milieu d'un désert et au milieu d'une banquise donc il ya une forme de déterminisme environnemental et climatique malgré tout ce qu'on se rend compte c'est que très rapidement l'espèce humaine ou les espèces humaines en fait font preuve d'une plasticité incroyable à ce niveau là et sont capables de s'adapter de répondre et de ne pas simplement de subir leur environnement ce qui nous donne matière à penser de la façon dont maintenant on interagit avec notre environnement ou en fait c'est plus nous qui nous adaptons à lui mais plutôt nous qui essayons d'adapter l'environnement à nous là il se passe un vrai truc je pense culturellement au cours depuis voilà depuis quelques siècles c'est pas quelque chose qui est apparu qui apparaît récemment mais je pense que ça donne aussi un peu à réfléchir de se dire que pendant plusieurs centaines de milliers d'années on a réussi globalement à bien sentir et sans tout défoncer et que là bizarrement depuis quelques siècles à mon sens on est un peu sur des sur des processus en tout cas qui qui paraissent surprenants en tout cas qui sont pas à mon sens dans la norme de ce que fait habituellement l'espèce humaine vis-à-vis de son environnement là il se passe des trucs qu'il faut expliquer qu'il faut pointer et je trouve que ça donne là aussi de la matière cérébrale à broyer un peu à discuter pour pour parler un peu avec nos contentes en essayant de pas trop calquer non plus les problématiques de notre époque non bien sûr c'est toujours cette c'est toujours l'écueil un des écueils c'est aussi par exemple bon prenons au hasard le réchauffement climatique le registre archéologique nous donne plein d'exemples de phases de réchauffement climatique durant la préhistoire ou en effet il s'est mis à faire beaucoup plus chaud et l'espèce humaine est toujours là on s'en est très bien tiré il s'agit pas de dire les réchauffements climatiques sont des processus normaux et l'espèce humaine s'en est toujours sorti tout va bien clairement là c'est pas le cas là par contre où l'archéologie et où les paléo environnement peuvent apporter de la de la matière à réfléchir c'est en disant oui des réchauffements climatiques il y en a eu beaucoup mais déjà ils allaient bizarrement vachement moins vite pourquoi essayer de quantifier c'est de comparer c'est de se rendre compte qu'est ce qui est différent dans l'holocène qu'est-ce qui est différent dans les derniers moments actuels de l'holocène par exemple comparativement un réchauffement climatique qui a affecté les populations néandertalienne il ya 60 mille ans donc voilà il s'agit pas de dire tout ça on l'a déjà traversé tout va bien se passer c'est là un des un des un des écueils à éviter mais malgré tout voilà il ya quand même des des trucs à aller chercher pour pour discuter voilà et de dire voilà à quoi ça ressemble un réchauffement climatique normal voilà ce qu'on constate maintenant à votre envie est ce qu'il ya votre avis est ce qu'il est toujours normal et on n'est pas ça peut être fait aussi juste là pour pour présenter des éléments et ensuite laisser les gens aussi faire faire leurs petites réflexions et se dire ah oui bizarrement habituellement ces réchauffements climatiques qui s'étale sur cinq ou six mille ans là en 50 ans on est quasiment rendu au même point c'est bizarre il se passe un truc après chacun de de faire un peu sa petite gymnastique et de d'essayer de trouver les causes à tout ça selon toi comment se porte l'art que lui de façon générale je pense que l'archéologie se porte bien dans le sens où on est une discipline avec un comment dire avec un auditoire qui est relativement abondant nombreux assidus voilà l'archéologie ça fait rêver le public de tout âge quelles que soient les périodes de la préhistoire de la haute garonne jusqu'aux pyramides d'égypte en passant par les châteaux forts en normandie voilà il ya plein de gens qui sont voilà qui sont intéressés par ces parce que par ce patrimoine par cette histoire ou cette préhistoire commune donc de ce côté là l'archéologie je crois se porte bien en tout cas à mon avis on n'a jamais eu autant de bouquins de reportages de chaînes youtube sur des questions de patrimoine et d'histoire et de préhistoire une de ce côté là ça se passe bien après ça se passe ça se passe moins bien ou en tout cas il faut être vigilant dans le sens où en france par exemple ce qui nous permet que l'archéologie continue d'être d'une discipline à une discipline scientifique vivante c'est qu'on a un cadre législatif qui est très robuste et qui au courant courage subventionne promeut la recherche archéologique notamment en lien avec les travaux d'aménagement du territoire mais également grâce à des institutions comme l'université comme le cnrs et de ce côté là je crois qu'il faut pas trop voiler la face que soit le cnrs ou les universités sont clairement des institutions qui sont en danger puisque très clairement on voit bien que les politiques successives depuis une trentaine d'années ont des objectifs à peine voilés de déconstruction du modèle universitaire et scientifique français l'objectif à terme et que tout ça disparaisse en tout cas disparaissent dans la forme actuelle où les chercheurs et les enseignants sont des fonctionnaires sont privatisés presque bien sûr en effet c'est un des un des une des voies que c'est en train de prendre et puis aussi voilà tout le cadre législatif qui protège notre patrimoine notamment dans le cadre des aménagements du territoire les travaux routiers les aménagements de zones commerciales les lotissements bah c'est jamais qu'un cadre légal c'est pas inscrit à la constitution française donc le jour où un lobby quelconque arrive à faire bouger un peu les lignes de ce côté là ben il ya tout un pan de cette recherche archéologique qui a lieu au quotidiennement partout en france par des les collègues de l'archéologie préventive qui est susceptible de disparaître du jour au lendemain donc il faut être il faut être vigilant quoi je pense que voilà malgré malgré l'intérêt du public on n'est pas à l'abri de décisions et quels sont les les outils pour essayer de lutter contre ça ben c'est que que tout le monde soit conscient en fait voilà de l'intérêt de ces de ces démarches de la richesse de ce patrimoine et que ce que ça devienne un très mauvais choix politique que d'essayer de s'aborder la recherche scientifique que je dans laquelle j'inclus l'archéologie c'est pas que l'archéologie qui est en danger à ce niveau là pour le coup à mon avis c'est toutes les disciplines scientifiques en fait donc de ce côté là voilà il faut juste que tous nos contemporains tous les tous nos concitoyens soit soit conscients de l'intérêt et de la richesse de ces démarches et que et que du coup ça devienne voilà un très mauvais choix politique que d'essayer de toucher à ça qu'est ce que tu penses de notre initiative du coup de cette chaîne et la médiation en général pour moi c'est extrêmement précieux dans le sens où moi je suis incapable de faire ce travail de médiation de façon convenable je suis capable de raconter mon boulot je suis capable de parler de mes orignaciens mais voilà c'est toujours brouillon enfin voilà et j'ai du mal moi je suis avant tout je suis avant tout un chercheur je suis pas je suis un mauvais vulgarisateur je pense je suis un voilà je suis pas à l'aise pour toutes ces questions là donc le fait que des gens s'approprient ça s'approprient les éléments que je mets en place ma recherche et arrive à le faire passer au plus grand nombre c'est le but de la manoeuvre moi je suis pas bien sûr je fais de la recherche pour ma curiosité intellectuelle et pour parce que ça me stimule mais dans ce cas là je pourrais aussi être en train de mesurer dans mon jardin des scarabées et des plantes et voilà et pas et faire ça comme un hobby je voudrais avoir un autre boulot à côté le fait que ce soit mon activité professionnelle et que tout ça soit fait notamment avec de l'argent public m'oblige moralement à ce qu'il y ait ce retour vers le grand public pour que pour que voilà pour que les résultats qu'on obtient à aurignac ou ailleurs restent pas dans des rapports que personne ne lit stockés dans une étagère au fin au fin fond des archives de je ne sais où à aurignac ça marche bien puisque ben par exemple vous vous êtes là c'est un type de médiation qui va marcher j'imagine très bien on a également un musée à aurignac qui nous encourage qui organise des manifestations des visites de sites de la médiation avec les scolaires avec des moins scolaires avec des vieux avec des jeunes avec des gens du coin avec des gens de plus loin moi c'est pour ça qu'on fait de l'archéologie moi je fais pas de l'archéologie pour ranger des silex sur des étagères et qu'ils y prennent la poussière si je peux pas raconter avec ça ou en tout cas si je peux pas à l'aide de ces objets donner de la matière à penser à mes contemporains je vois pas trop l'intérêt de la démarche donc ça c'est beaucoup votre initiative là dedans elle est tout à fait légitime et juste et je suis convaincu que ça va en plus voilà permettre de de toucher un plus grand nombre de personnes ce qui est très bien